Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien et que vous brassez bien surtout. Alors aujourd'hui, on va parler de la garde. Aucun lien. Alors pour parler de ce sujet, j'ai trouvé sur internet il y a quelque temps une vidéo postée par Stéphanie, une brasseuse professionnelle, qui nous explique clairement comment elle procède pour faire une garde et je trouve sa méthode assez intéressante. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un extrait de sa vidéo. Bien sûr, elle parle du brassage en entier, donc vous pourrez aller regarder ça si ça vous intéresse. Et franchement, je vous y invite parce qu'elle est vraiment très bien, sa vidéo. Mais en ce qui nous concerne, la garde, c'est donc la phase qui va faire la maturation de la bière. Alors j'ai donc juste isolé cette partie de sa vidéo. Alors je vous la propose maintenant. Oups, juste une petite précision, juste pour vous expliquer où on en est dans le brassage, dans la vidéo qu'elle présente. Elle a terminé son brassage, elle a refroidi son mou, elle l'a transféré dans le fermenteur. Et maintenant, c'est à elle de vous présenter la suite. Levure, elle va consommer le sucre que j'aurais produit pendant justement le brassage pour produire du gaz et de l'alcool. C'est là où du coup, mon produit, mon mou va se transformer vraiment en bière. Et donc, ça va durer suivant les fermentations en moyenne une à deux semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle la fermentation principale. C'est là effectivement où tout se passe, donc la consommation du sucre. Et puis, une fois que cette consommation de sucre sera terminée, donc en fonction de mes levures, il y en a qui consomment plus ou moins les sucres. Mais en tout cas, une fois qu'elle aura fini son boulot, elle va s'arrêter de consommer le sucre. Mais par contre, elle va continuer ses échanges. Et on va passer à ce qu'on appelle une fermentation secondaire. Ou si on veut être plus précis, une période de garde. C'est cette fameuse période où la bière, en fait, on la baisse à une température le plus froid possible. Donc, on essaie de se rapprocher des 0,2 degrés. En général, on est plutôt à 4 degrés. Et du coup, pendant ce temps-là, on va laisser notre produit. Ça, c'est fonction du brasseur. Moi, je les laisse 4 semaines au froid pour que le produit s'affine. Et pour que la levure, elle est encore là, sédimente au fond de la bière. Donc, pour clarifier mon produit, le froid est utile aussi. Et ça permet aussi d'affiner mon produit. Donc, certains composés qui vont être réabsorbés et d'avoir un goût de bière finie. Et pas un goût de bière verte. Là, la bière est déjà en bouteille. Non, elle est encore en queue. Elle est encore en queue. Oui, c'est ça. Et c'est seulement au bout de ces 4 semaines que je vais la sortir. Et je vais procéder à la mise en bouteille. Donc, si on comprend bien ce qu'elle a dit, la bière est buvable après les 2 semaines d'embouteillage. Alors, moi, la question que je me pose, c'est de savoir si elle rajoute de la levure après les 4 semaines de mise en garde. Ou est-ce qu'il y a encore assez de levure dans le mou pour assurer la carbonatation ? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas pu voir. Elle n'en parle pas dans sa vidéo. Et je n'ai vu ça nulle part ailleurs, sur d'autres forums ou vidéos. Cela mérite donc d'être testé. Et c'est donc ce que j'ai fait. Vous pouvez voir. J'ai un fermenteur ici qui, ça fait à peine une semaine qu'il est à l'intérieur. Donc, j'attends encore 3 semaines. Et puis après, ces 3 semaines, on pourra enfin voir ce que ça donne et si c'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai envie d'essayer parce que je me dis que, effectivement, c'est peut-être une bonne méthode d'affinage. Je sais qu'elle est utilisée dans le nord de la France. Alors, si tu brasses et que tu procèdes ainsi pour ta fermentation, en mettant en garde plusieurs semaines la bière, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, ce que tu as, ce que tu obtiens à la fin, si ta bière est meilleure, au moins ton ressenti. Ça serait bien de nous le partager juste en dessous, dans les commentaires. Et puis, moi aussi, je mettrai tout dans mes commentaires en dessous. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de bons brassages. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501